Petit rappel de ce que c'est The Merge, ou alors tout simplement la fusion, ça claque beaucoup moins en français. Première chose à comprendre c'est que Ethereum à l'heure actuelle fonctionne sur la base d'un proof of work. C'est à dire que pour valider les transactions, ça va se faire en fonction de la puissance de calcul allouée via des ordinateurs pour sécuriser le réseau. C'est à dire qu'il y a pas mal d'ordinateurs qui travaillent à résoudre des problèmes et l'ordinateur qui résout le problème le premier va valider le bloc et du coup va venir sécuriser les transactions pour le bloc en cours. C'est comme ça que ça fonctionne à l'heure actuelle. Le souci c'est qu'il faut qu'il y ait énormément d'ordinateurs pour que ça fonctionne et qu'il y a une concurrence qui fait en sorte qu'on a une consommation électrique très importante. C'est pas ouf d'un point de vue écologique même si on va pas rentrer sur le débat aujourd'hui parce que c'est pas du tout le sujet. L'idée c'est de passer sur un système qui fonctionne en proof of stake. A la place d'avoir des dizaines de milliers d'ordinateurs qui travaillent partout dans le monde, on va passer sur une preuve d'enjeu. C'est à dire que les mecs qui vont valider les transactions vont être les mecs qui possèdent la quantité supérieure de tokens. C'est à dire que à la place de venir sélectionner au hasard quelqu'un qui résout le problème, on va venir sélectionner au hasard quelqu'un qui a stacké, donc qui met en preuve d'enjeu directement ses tokens pour valider les transactions. Le bonhomme qui a mis le plus de stacking a le plus de chances de venir faire valider sa transaction. Donc c'est lui qui va venir récupérer des frais pour réaliser ces transactions là. Du coup qu'est-ce qui se passe ? Et bien il y a deux chaînes qui fonctionnent en ce moment en simultané. La première c'est la proof of work, c'est celle que tout le monde utilise à l'heure actuelle. Et il y a la beacon chain qui a été créée il y a un petit moment, qui va venir supplanter en fait la chaîne qui est en proof of work à l'heure actuelle. C'est à dire qu'on va venir à l'émerge, c'est à dire littéralement les fusionner pour nous pouvoir repartir sur du proof of stake. Alors plusieurs choses à savoir. Déjà toi tu n'as absolument rien besoin de faire, ça va être les mecs qui ont les ordinateurs qui vont venir valider le réseau, qui vont devoir faire une mise à jour et c'est ça ce qui va faire foi. On va donc avoir deux blockchains différentes, une blockchain qui va rester en proof of work et une blockchain qui va passer en proof of stake. C'est ce qu'on appelle un fork. A voir si la première blockchain, c'est l'emproof of work, va continuer de fonctionner, s'il y a des agents qui vont continuer en fait de faire tourner les transactions, etc. Peut-être, peut-être pas. C'est un petit peu ce qui s'était passé lors du gros fork qu'il y a eu en 2016 avec le problème de The DAO, pour être clairement le sujet d'une autre vidéo. Du coup plusieurs choses à comprendre. Déjà on a parlé du merge, mais en plus quelles sont les conséquences ? Alors les conséquences sont plutôt cool. On va réduire les émissions au niveau des Ethereum, du mining, et ça, ça va être fait de façon drastique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on produit énormément d'Ethereum en validant des blocs. Suite au merge, il y aura des quantités beaucoup plus faibles d'Ethereum qui vont être produites. On va donc commencer à brûler de plus en plus d'Ethereum suite à l'EIP. 1000, je ne sais plus combien, mais il y a une EIP qui fait en sorte qu'à chaque fois qu'on fait des transactions sur Ethereum, ça va venir brûler directement une partie des frais qui sont utilisés pour les transactions. Voilà. Suite à ça, on doit également prendre en compte le fait que le passage de Proof of Stake ne va pas résoudre les problèmes de frais sur Ethereum. Il suffit de regarder Misconception about the Merge. Et là tu peux voir, le merge ne résout pas les problèmes de frais de gaz. Ce sera résolu dans une solution qui sera mis en place un petit peu plus tard. Mais par contre, c'est évidemment mis en avant que la roadmap d'Ethereum, elle a un objectif, c'est de se baser sur les L2 pour permettre au L1, du coup Ethereum, de sécuriser le réseau. On a bien quelque chose qui est centré, qui est mis en avant, que l'idée c'est vraiment de permettre le scaling des L2. Ça, ça va être très important pour la partie suivante de la vidéo. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le merge, ça va se passer de façon automatique, tu n'as rien besoin de faire. Le merge, ça va réduire la quantité d'Ethereum qui va être mintée, du coup suite aux transactions. Et en plus de ça, on risque de passer du coup d'un côté déflationniste, clairement, parce qu'on va avoir de moins en moins d'Ethereum qui vont être produits. Suite à ça, ça ne change pas les frais de gaz. Et on a également la mise en avant d'une transition qui va plutôt se faire avec l'activité des utilisateurs directement sur les L2. Sachant tout ça, on a plusieurs solutions pour prendre des paris et pour commencer à miser sur Ethereum 2.0 avec le merge. La solution la plus évidente, je pense que je ne vais pas te la prendre tout simplement, c'est de venir acheter de l'Ethereum. Et oui, spoiler alert, la meilleure façon de miser sur Ethereum, c'est d'acheter de l'Ethereum. Voilà. Je pense que tu t'en doutes déjà, clairement, il n'y a pas de grosse surprise à ce niveau-là. C'est le truc un petit peu à faire si tu as envie de miser sur le merge de façon classique. Parce qu'on va le voir un petit peu plus tard dans la vidéo, il y a d'autres façons de miser sur le merge. Mais le truc la plus classique, c'est simplement de prendre position sur l'Ethereum. Ethereum qui a déjà commencé à rebondir avec les différents événements qui se sont passés il n'y a pas si longtemps que ça. Là, on est descendu plutôt bas. On a un Ethereum qui a 1700 dollars environ aujourd'hui. Et on a eu un pic, enfin un pic. On est remonté légèrement aux alentours de 1800, si je ne dis pas de bêtises, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, 1750, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la position sur l'Ethereum à l'heure actuelle. Tu as juste besoin de détenir de l'Ethereum, peu importe ce que tu en fais, qu'il soit sur ton wallet directement ou alors qu'il soit sur un Binance ou autre, peu importe. L'idée, c'est que tu détiens de l'Ethereum. L'Ethereum pourra prendre peut-être de la valeur suite au merge qui, le merge, je le rappelle, c'est considéré comme beaucoup, comme un petit peu l'équivalent de 3 halving au niveau du Bitcoin. Savoir que le Bitcoin a tendance à monter suite au halving, ça peut être intéressant de se positionner là-dessus. Première position, c'est d'avoir de l'Ethereum. La deuxième position, ça va être de chercher au niveau des L2. Comme on l'a vu dans la description qui est donnée directement sur le site du merge, l'idée, ça va être de focus pour augmenter l'activité des utilisateurs au niveau des L2. Les L2, ce sont les Layers 2. C'est des transactions qui sont réalisées sur une autre blockchain, mais qui vont être sécurisées par la blockchain numéro 1, c'est-à-dire la blockchain Ethereum. Il y en a plein, il y en a de plus en plus qui commencent à se développer. Et là, tu as une petite liste, alors ça, je te mettrai le site en description, c'est L2fils.info. L'idée, c'est simplement d'avoir un site qui répertorie les différents frais, mais en plus de ça, il fait un très très bon taf pour te donner une idée de qu'est-ce qui se passe sur les différentes blockchain. Du coup, au niveau des L2, on va avoir Métis, on va avoir Loopring, ZK-Sync, Boba Network, Optimism, etc., etc., il y en a pas mal. On ne va pas les faire au cas par cas parce qu'il y en a plusieurs sur lesquelles j'ai des positions plus intéressantes et plus de trucs à dire également que d'autres. Par exemple, Boba Network, je ne connais absolument pas, donc je ne vais pas m'avancer là-dessus. Pareil pour Aztec, etc. Par contre, il y a trois blockchains qui sont plus ou moins intéressantes de ce côté-là. On va avoir Arbitrum, Optimism et Métis. Évidemment, les autres, si tu connais, n'hésite surtout pas à nous faire un petit commentaire et à nous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, tout ça. Ça peut être plutôt cool. Et les autres, si les gars, ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas à faire vos recherches. Je ne vais pas me permettre de présenter absolument toutes les blockchains non plus dans la vidéo, ce n'est pas le principe. On va commencer par Arbitrum. L'idée, c'est qu'Arbitrum, c'est simplement une blockchain qui, à l'heure actuelle, n'a pas encore de token. Et j'ai fait des vidéos il n'y a pas si longtemps que ça pour expliquer qu'on pouvait potentiellement choper des airdrops grâce à Arbitrum. Parce qu'ils sont en train de mettre en place un système qui s'appelle The Odyssey. Et l'idée, c'est de faire tester aux gens le réseau, parce qu'on est encore sur un produit qui est plutôt early via Arbitrum. De faire tester aux gens le réseau, qu'ils puissent regarder pour faire des transactions, pour regarder si ça fonctionne ou pas. Malheureusement, les frais n'ont pas tenu lors du premier test. Ils sont montés même plus élevés que les frais qu'il y avait sur Ethereum. The Odyssey a été mis en pause et il y a bientôt une mise à jour qui arrive, si je ne dis pas de bêtises, à la fin du mois. Cette mise à jour-là va faire en sorte que les frais soient encore beaucoup plus petits au niveau de la blockchain Arbitrum. A l'heure actuelle, on est sur 41 centimes pour faire un swap. Et je sais que lors d'une grosse activité, on était monté à des frais qui étaient supérieurs à ce qu'il y avait sur Ethereum. A savoir aussi qu'à l'heure actuelle, les frais sur Ethereum sont quand même plutôt faibles. Du coup, si tu veux t'amuser à faire des transactions, tester des choses, c'est le moment de tester. Optimism, c'est déjà plus avancé. Optimism possède déjà un token. Et elle fonctionne, comme son nom l'indique, sur un roll-up optimiste. Alors là, pour le coup, je n'ai pas encore de vidéos détaillées sur le sujet. Il faut encore que je me renseigne avant de m'amuser à en faire une parce que je ne suis pas encore assez calé pour commencer à vous parler de ZK Roll-up et d'Optimistic Roll-up. C'est beaucoup plus technique et on ne va pas faire ça dans cette vidéo également. Optimism, c'est une blockchain qui commence à prendre un petit peu d'ampleur et qui commence à avoir des choses plutôt sympathiques, notamment avec le projet Vélodrome dessus qui est un fork de Solidity. J'imagine que je dois parler totalement chinois pour des mecs qui n'ont pas l'habitude de faire de la DeFi. Mais en gros, c'est une blockchain sur laquelle il y a un petit peu de DeFi qui commence à se développer et qui commence à avoir son propre écosystème. Ça fait un petit moment que ça commence à exister. Enfin, un petit moment, c'est relatif. C'est plus vieux qu'Arbitrum. Ça a déjà son token. Et en plus de ça, il y a quand même des projets qui commencent à lancer dessus. Donc, ça peut être intéressant de checker ce qui se passe sur la blockchain Optimism. Et ensuite, en premier, au niveau des frais, il y a une blockchain sur laquelle j'ai des positions. C'est Métis qui est mon pari à moi. Du coup, Métis, l'intérêt principal, c'est qu'ils ont réussi à l'heure actuelle à résoudre le souci des frais et qu'ils ont des frais vraiment très faibles alors qu'ils commencent à avoir une activité grandissante sur la blockchain. Métis, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils n'ont pas pour objectif de simplement faire une L2, mais qu'ils ont des choses qui sont plutôt uniques, qui sont en train de se développer dessus, notamment avec des possibilités pour les entreprises de créer des DAO, mais des DAO qui sont vraiment faites spécialement pour des entreprises, avec des systèmes de taxes, avec des systèmes de frais, etc., qui peuvent être plutôt cool. En plus de ça, ils ont des systèmes pour instantiver les builders à venir construire sur leur blockchain, notamment avec du « building mining », je ne sais plus si c'est comme ça qu'ils l'appellent, le « builder mining », oui, ça doit être quelque chose à peu de choses près comme ça. L'idée, c'est qu'en fonction des transactions qui sont réalisées sur ton DAP, tu vas être payé en Métis pour pouvoir instantiver et pour pouvoir proposer à ta communauté, par exemple, des rendements plus intéressants. C'est assez cool comme disposition et c'est en train de se mettre en place. Enfin, c'est déjà en place, je sais que Tétis en bénéficie. Voilà, donc ça, c'est Métis. Il y a également un système qui est en train de se mettre en place pour regarder, pour faire des prêts qui sont sous-collatéralisés, ce qui est le graal ultime au niveau de la DeFi qu'on n'a pas encore réussi à résoudre et eux sont en train d'essayer de tacler ce problème-là. Voilà, ça, c'est Métis. Comme pour ces trois autres blockchains-là, je t'invite vraiment à faire tes recherches, à regarder un petit peu plus en détail à quoi ça correspond. Regarder peut-être t'amuser à choper quelques swats sur Twitter, regarder les projets, à quoi ça peut correspondre. Et ça, ce sont également trois positions que tu peux prendre si tu as envie de jouer la position sur les L2 qui est une position un petit peu, on peut dire, avec un effet de levier directement sur une position directement sur Ethereum. Ce sont des positions qui sont plus risquées, mais qui, si elles fonctionnent, pourront rapporter beaucoup plus gros qu'une simple position sur Ethereum. Donc, les tokens qui existent, tu as le Métis qui existe déjà, tu as l'Optimisme qui existe déjà et Arbitrum One, ils ont peut-être un airdrop de prévu. Je te parlerai de ça de toute façon sur la chaîne, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer avec Zio Dicey et je ferai ça en direct. L'airdrop, pour le moment, il n'y a pas de date, il n'y a rien. On verra bien comment tout ça va se passer. Si tu es un dégénéré, si tu as envie de prendre encore plus de risques et que tu as envie d'aller plus loin, évidemment, c'est des risques à la baisse, mais c'est également des risques à la hausse si, effectivement, tout ça fonctionne, tu peux t'amuser à aller regarder directement sur les exchanges des différents projets. Par exemple, sur Métis, il y a un projet qui s'appelle Tétis qui te permet directement d'avoir un petit peu, c'est un petit peu comme si tu avais l'Uniswap directement de la blockchain Métis. C'est ça l'idée. Sur Optimism, il y a des projets de Dishai, comme par exemple Vélodrome, qui peuvent être assez intéressants et qui peuvent, alors je ne suis pas sûr que ce soit celui-là, on va plutôt taper Vélodrome pour être sûr, voilà, Vélo, qui te permet du coup d'avoir des positions qui ont plus ou moins de risques, mais qui peuvent être plus intéressantes à la hausse également. Ce sont des positions qui sont plus petites, parce que, évidemment, ça va être toujours plus petit que la blockchain littéralement sur laquelle c'est construit, mais ces positions-là permettent de prendre plus de risques et du coup de payer plus si, effectivement, on est sur des positions qui vont fonctionner. Voilà un petit peu pour les différentes positions que tu peux prendre pour parier sur The Merge. Évidemment, il y en a forcément d'autres. Là, je t'ai fait le rappel, les idées sur les plus grosses, mais il y en a plein, plein, plein d'autres, notamment des plus petites sur les différents réseaux dont je t'ai parlé. Et sinon, tu peux également prendre des positions sur la DeFi qui va fonctionner sur ces réseaux-là. Il y a des trucs plutôt intéressants pour ceux qui s'amusent à faire leurs recherches. Voilà au niveau du fonctionnement du Merge et surtout au niveau des façons de prendre du profit dessus si, effectivement, on est sur quelque chose qui fonctionne. J'espère que tu as appris 2-3 trucs dans cette vidéo. J'espère que ça a pu t'apporter de la valeur. Et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada